Je suis très heureux de vous retrouver pour une histoire rocambolesque. Et attention, je ne vous parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs années en arrière. Non, non, c'est très actuel. Ça se passe en ce moment même. C'est en train de faire péter un câble à tout un tas de personnes. Aujourd'hui, je vous parle des kamikazes sur le serveur ombre. Aujourd'hui sur le jeu, il y a tout un tas de services qui ne sont pas commercialisés par les hôtels des ventes. Les joueurs s'y sont habitués au fil des années. On parle peut-être de passage pour un donjon où quelqu'un va te faire payer quelque chose pour que tu puisses récupérer ton succès. On va parler aussi de certains packs, packs métiers, packs élevages aussi, encore une fois pour les succès. Et il y a un commerce qui ne se fait pas via AGV mais qui se fait généralement en arène, c'est le PL. Donc tu vas payer quelqu'un pour qu'il te fasse XP ton perso. Ce genre de commerce, même sur les serveurs classiques, divise la communauté. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas que tu puisses aller demander à quelqu'un de t'ispé alors que c'est la base du jeu. Et ça casse, peut-être pour ces derniers, l'aspect MMORPG, l'aspect communauté. D'autres qui, comme moi, voient plutôt le côté pragmatique de la chose, qui ont peut-être des dizaines de persos à monter et qui ne peuvent pas se permettre de faire les succès, les quêtes et les donjons avec tous ces persos. De mon côté, c'est 20 à 30 personnages que je dois créer tous les ans. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas monter de moi-même ces personnages, en tout cas sur sa hormone au compte. Donc je fais appel à du PL et je suis bien content que ces services existent. Pour en revenir à Ombre, ce service, il est loin d'être développé et d'attirer les foules au départ parce que forcément, on accueille une communauté qui est débutante sur le serveur, qui démarre de zéro. Donc les gens n'ont pas forcément les moyens de ce PL. Surtout qu'au départ, ils vont eux-mêmes faire la quête tour du monde, récupérer le succès, XP de manière naturelle pour accumuler les ressources. Accumulation de ressources et gestion de ces dernières, c'est, je rappelle, le seul objectif de ce jeu. Mais pour ça, j'en ferai une autre vidéo. Je vois que ça vous plaît aussi. Donc ce commerce souterrain de PL, au départ, il est loin d'être présent sur le serveur. Mais ça ne veut pas dire que tout se passe à HDV. Loin de là. Sur Ombre, c'est une communauté qui a vécu en autarcie pendant des années. Et les joueurs sont très habitués, en fait, à faire des échanges entre eux plutôt que passer par l'hôtel des ventes. C'est pas du fake. Ombre, c'est la Corse. À force d'être en communauté restreinte, les joueurs présents sur le serveur se sont habitués aux uns et aux autres. Et surtout, à diversifier leur axe de spécialisation. Je vous explique. En fait, sur Ombre, tu peux pas tout faire. Il faut que tu te spécialises des fois dans certains domaines. Alors, t'en as qui vont se spécialiser dans les songes. D'autres qui vont se spécialiser dans les ressources qu'est de frigoce et des familles. D'autres dans l'élevage. Enfin bref. Chacun, en fait, a son pan de spécialisation. Ce qui permet de très vite faire des échanges et d'avoir son confort de jeu. Sachant que, bah, la morgue est définitive. Alors, tu ne peux pas t'optimiser de la meilleure des manières si tu essaies de tout faire. Non. T'es obligé vraiment de choisir un axe et de privilégier les échanges. Alors maintenant, certains vont me dire où est-ce que tu veux en venir. Pourquoi tu me racontes la vie du serveur ? Et d'ailleurs, arrête de me raconter ta vie. Juste demande ton petit abonnement de manière discrète. Hop. Cliquez sur le bouton rouge. Et passe à autre chose. J'y viens. Le but, c'est de vous parler des kamikazes. Mais il faut quand même amorcer le sujet. Ombre, en dehors du serveur monocompte, c'est le seul vrai serveur sur lequel il y a une particularité. Celle d'y avoir la mort définitive, l'archimonstre, cri pop instant, butin x3 xp x3, métier x3 x6 quand on meurt. Tout ça, vraiment, ça n'existe pas ailleurs. Et c'est pourquoi le serveur a une telle rétention de joueurs. C'est que les mecs s'y éclatent. Que tu sois ancien ou nouveau joueur d'offus, tu as quelque chose à faire ici. Mais avant Ombre, il y avait un autre serveur avec une particularité, automustam, le serveur héroïque, lieu de toute tricherie et des comportements les plus extrêmes pour récupérer le bouton des autres joueurs, puisque la mort y était définitive en PVM, mais également en PVP. Il y a quelques mois, ce serveur a été fermé par Ankama, dû à son très faible nombre de joueurs dessus. Et en fait, c'est surtout un serveur sur lequel il y avait en permanence des actions à faire, parce que la triche était également permanente. À ce moment-là, une partie des anciens joueurs du SH sont partis sur Ombre pour retrouver ce côté adrénaline. Et personne ne s'attendait à ce qu'un petit groupe d'enseux ayant quitté automustam pour Ombre allait faire une fois installé dessus. On est début mars, ça fait plus d'un mois que le nombre de joueurs sur le serveur Ombre a été multiplié par 15, et je vous raconte une histoire d'un ami qui s'est fait prendre en muscade par des cras en panopiou. Bah alors, on va mourir contre des piou ? Ah, j'ai complètement paniqué. Et je commençais à comprendre pourquoi il rigolait. Allez voir la vidéo parce qu'on s'était bien marré, et en fait, Zebu a rencontré un groupe de joueurs qui n'était là que pour le tuer en combat. Sans aucun bénéfice, puisque, encore une fois, sur Ombre, quand tu meurs, tu perds ton équipement à jamais. Tu peux pas le récupérer sur les monstres. Après quelques semaines de jeu, forcément, les joueurs commencent à avoir des ressources financières pour pouvoir payer des services à certains anciens du serveur, et notamment l'EPL. Le PLXP, c'est quelque chose qui est présent sur tous les serveurs de jeu, et je vous rappelle qu'on est venu à la base avec une commus PPVP, bien qu'ils se sont attrapés, maintenant, ils adorent le PVM ici. Mettez-moi en commentaire à quel point vous kiffez le PVM, mieux, dites-moi votre donjon préféré. Moi, j'adore Otomai. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu as fait tes persos PVM, quand tu as fait peut-être des teams de 4, des teams de 8, ou un perso lead monocompte, tu aimerais bien, parfois, avoir des persos PVP, histoire de générer tes galets, ou juste de t'amuser sur un serveur où tu ne peux pas prendre d'XP en coliseum, histoire de jouer des familiers au niveau 100, par exemple. À ce moment-là, t'aimerais bien pouvoir payer quelqu'un pour qu'il puisse t'XP de son côté. Et c'est là qu'on rencontre la première difficulté. Comme je vous le disais, les anciens du serveur Ombre ont pris l'habitude de tout faire eux-mêmes, de vivre en autarcie. Alors, quand ils vont peut-être xp perso, ils font avec des potes en faisant une quête tour du monde, mais il n'y a pas de service PL. Il n'y a pas forcément de grosses transactions de Kama qui se font à base d'XP pur. Mais malgré ça, des anciens du serveur ont quand même souhaité proposer leur service de PL, quand bien même c'était pas rentable pour eux, quand bien même ils prenaient peut-être parfois un risque contre les monstres qu'ils affrontaient, il y a eu pas mal de morts à déplorer. Juste parce que si tu développes ton PL, ça permet à la commune qui cherche ce genre de service de pouvoir se développer à très haut niveau. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin de joueurs qui se spécialisent pour accroître le commerce. Le service de PLXP commençait donc à se construire avec une sorte de course au guild, chacune cherchant le meilleur moyen, la meilleure technique et le meilleur modèle pour faire du PLXP, jusqu'à ce qu'un événement vienne refroidir les ardeurs de tout ce petit monde. Les kamikazes sont apparus. C'est en tout cas comme ça que les joueurs vont les appeler, puisqu'en fait, ils vont rejoindre des groupes de PL se faisant passer pour des joueurs qui vont charger de l'XP, dans le seul but de tuer celui qui propose ce service, avec des pertes colossales pour ce dernier. Le roi des oiseaux a justement fait une vidéo à ce sujet que je vous mettrai en description, et côté post-forum, côté joueurs directement dans l'alliance, puisque à ce moment-là, on avait une alliance de 6 000 membres dans le cas de la communauté, personne ne comprend. Pourquoi les mecs se suicident ? Pourquoi est-ce qu'ils font perdre du temps et des kamas à des joueurs comme ça de manière totalement gratuite ? C'est un truc de fou. Les joueurs qui sont directement pointés du doigt et accusés d'être à l'origine de ces kamikazes sont des tanathéniens, anciens joueurs d'automustam, là où je rappelle, tous les coups étaient permis. Alors qu'il s'agisse d'eux ou d'autres joueurs, en fait, on s'en fiche. Juste une question, pourquoi ? A quoi ça sert ? Ces kamikazes sont une source d'angoisse énorme pour ceux qui vont proposer ces services, ce qui a mis un stop énorme à cette recherche de rendre le modèle du PLXP viable sur le serveur. Et c'est là que ça peut être intéressant, parce que si on se dit qu'ils ne le font pas forcément pour faire chier les joueurs, ils le font peut-être pour autre chose, et on peut observer une nouvelle fracture idéologique sur le jeu complètement inédite. Imaginons, t'es en full idole avec ton kras face à un coriandron. Le sacré que tu paies avec toi, il rejoint le match. D'un coup, il prend l'initiative, il passe d'un mode sagesse, 500 HP, à un mode fulini, mille de vies et dix mille d'initiatives pour passer devant toi. Cop, ou en tout cas rapprocher le coriandre, faire en sorte que tu puisses mourir tes 1 sans aucun recours possible, et juste perdre des centaines de millions de stuff. En fait, c'est pas juste un perso au niveau 200 full stuff qui a quitté le jeu. C'est tout un pan de l'économie de serveur qui est complètement bloqué, et un business sur lequel il ne sera plus possible d'investir, et plus possible de s'y intéresser autrement qu'en faisant des magouilles, comme prêter son compte et attendre que celui qui fasse du PL puisse te dire, voilà, j'étais up niveau 200, je me suis servi en kama. Mais c'est illégal. Des joueurs, qu'on soit clair, chercheront toujours à se faire PL. Sauf qu'actuellement, les kamikazes leur disent, si vous voulez vous faire PL, nous on est là pour vous pourrir vos matchs. Donc, juste essayez de monter naturellement, ou enfreignez les CGU, prenez un risque au passage, et là, vous avez un service de PL qui est plus sécure pour celui qu'il met à votre disposition. Pour moi, l'objectif premier des kamikazes, c'est de dire, on n'est pas sur un serveur classique ici. Là, vous pouvez vous faire bouffer à tout moment. Et on aura petit à petit une communauté sur ombre qui sera de moins en moins naïve, de plus en plus méfiante en fait. On aura un climat de player killer en permanence qui pèsera sur nos épaules. Et c'est ça qui fera la spécificité du serveur ombre. C'est peut-être pas en fait qui est XP, butin, x3, tout ça. C'est la commu qui sera complètement transformée. Et surtout dans un climat de tension qui va s'alourdir, d'autant plus avec la dernière refonte alliance. Avant, si vous voulez, le serveur ombre, une bonne partie du serveur, était dans de grosses alliances avec 3, 4, 5, 6 000 membres, dans lesquelles on pouvait voir les morts s'afficher. Et surtout, on pouvait communiquer. Nous transmettre des astuces, nous transmettre les prochains avias, les zones intéressantes sur lesquelles XP avec les butins qui évoluent heure après heure. Désormais, les alliances sont uniquement là pour le combat et ne peuvent accueillir que 250 membres. Tu peux faire partie d'une alliance qui est complètement opposée à celle de ton pote dans la guide. En tout cas, quoi qu'on en pense, les choses sur le serveur prennent une tournure qui est vraiment intéressante. Donnez-moi aussi votre avis en commentaire concernant ces fameux kamikazes. Et puis peut-être, si vous avez des anecdotes par rapport au serveur oïc ou à ombre, il peut vous être arrivé quelque chose de franchement pas cool, n'hésitez pas, la partie commentaire est là. Et je pense qu'il y aura de la lecture pour les joueurs qui vont juste s'informer sur ombre et repartir juste traumatisés. Moi, j'essaierai de vous tenir au courant parce qu'il va vraiment y avoir de l'action avec les alliances. Du coup, je vous dis à très vite sur Twitch ou sur YouTube. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada